Gout morgen, allez-y, d'années, tu seras aujourd'hui le Loni Shmat, Dov, Ben Yehudi, Tevetar, Amar, Ben Chedva, Chaya Esther, Batmiriah, Mitzrak, Peretz, Ben Fortuna. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude, nous nous raconterons 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Shabbat, Perak Zayin, Mishnah Dalet. Amocit evan kemelo pippara, Aca kemelo piggamal, Amir kemelo pittale, Asavim kemelo piggdi, Ale shum waale bitzalim lachim kagrugeret, Yevashim kemelo piggdi, La première question, l'application du principe évoqué dans les messages précédents. Dans les messages précédents, on va les-applicer que lorsqu'on porte à shabbat on transgresse l'interdit de porter à shabbat que lorsqu'on va transporter une quantité importante ce qu'il est d'usage de de conserver d'accord pas quelque chose de trop peu par exemple on avait évoqué un bout de gaufrette on regarde pas pour d'accord donc après il y avait des différences on aura l'occasion de redécouvrir si quelqu'un il veut conserver ça spécialement pour le faire goûter à quelqu'un mais imaginez maintenant cas classique je sais pas moi un petit bout de fruits qui traîne sur mon plan de travail je le prends je sors avec dans la rue est-ce que j'ai transgressé mon l'interdit de shabbat alors sur ça la michele me dit tu n'es rayave que si tu transportes une quantité importante que qu'il est d'usage de conserver un petit bout on n'a jamais vu quelqu'un arranger dans son frigo un petit bout de pomme qui restait mais une demi pomme peut-être que oui peut-être que non alors c'est quoi la limite du coup on va découvrir maintenant plusieurs mishnayot ça risque d'être un petit peu lourd à un moment de chaque fois des mishnayot qui vont souhaitent apprendre tel aliment telle quantité telle chose telle quantité mais pour le moment c'est la première mishnah on va bien expliquer à moti teven celui qui sort du qui va transporter le shabbat de la paille alors la quantité requise sera kemelo pipara alors il faudra sortir une quantité de paille n'est c'est suffisante pour remplir une bouche d'une vache à la différence de atsa après je les expliquais mais pour le moment atsa c'est une paille qui vient cette fois ci des autres légumineuses qui ce qui est beaucoup plus épaisse d'accord il rapporte teven chelmine kit niot rachir partenaire apporte une je sais pas c'est quoi une paille je vois pas c'est quoi une légumineuse au fait qui pose avec une riz je sais pas en tout cas qui est plus épais donc qui est moins apprécié moins enfin moins facilement mangeable par la vache la vache à la mange pas c'est trop dur pour elle mais par contre c'est qu'il va le manger alors kemelo pigamal de quoi remplir une bouche de chameau et là il a des dents plus costaud il est capable de manger des choses un peu plus dur amir après on va leur expliquer d'accord pour le moment j'avance amir cette fois ci le partenaire il nous dit c'est kashin chelchi boline c'est la petite paille mais qui est relié à la hausse et boline j'ai oublié le nom c'est pas grave le quand on a un épi de blé à l'épi lui-même c'est à dire qu'on coupe le blé en fait qu'on coupe le blé on retire d'abord le le blé lui-même et il ya un petit bout de coeur attaché après quand on va quand on va faire tomber les grains techniques de dash et tout ça eh bien on va récupérer des petites queues qui sont beaucoup plus souple cette fois ci on va pas avoir besoin d'avoir une quantité tellement grande pour donner à manger à une vache mais on pourra se contenter de donner kemelo pitalet comme là ce que se remplit une bouche d'un petit mouton d'un petit agneau à sa vie par contre si on veut on sort des herbes à shabat alors là cette fois ci c'est pas la peine d'avoir une quantité tellement grande que comme la bouche du mouton qui est quand même plus grande que celle du chevreau mais là on mesurera ça avec le kemelo pigdi comme la taille de ce que peut contenir un chevreau et donc on a bien vous avez compris le principe en fait on va comme ça découvrir sur chaque aliment le principe est très simple chaque aliment avec sa fonction minimale c'est à dire il est vrai que tu peux donner aussi à manger des bonnes herbes à la vache et dans ce cas là la vache elle a une bouche beaucoup plus grosse malgré tout on dit non si ça suffit déjà pour donner à manger une bonne quantité de sympathique à ton chevreau lorsqu'il à ton gdi ou à la petite chèvre lorsqu'elle a faim et bien dans ce cas là ça suffit de sortir cette quantité parce que cette quantité qu'on a usage de conserver que pour la donner à manger d'accord donc en fait on a pour le moment des cours on a découvert 4 4 quantités la quantité la plus petite pour le moment c'est celle du petit chevreau au dessus celle du petit agneau et puis après au dessus c'est la vache attention c'est le premier et puis après il ya le gamal qui a une bouche encore plus grande et qui est capable de manger des choses plus dur et donc du coup on prend tout ce qui est le plus le plus souple pour le plus petit un peu plus dur pour le deuxième encore plus dur cette fois ci c'est là la paille elle-même qui est la queue restée en tout au sol qu'après on la coupe et elle a été fait ça sort beaucoup plus épais là cette fois ci c'est plus usage de donner à manger aux vaches et puis au dessus ça va être là que des autres légumineuses ok on va revenir dessus après dans le sud de la mishnah pour expliquer est-ce que ces quantités ça s'associe se complète mais pour le moment on continue à l'échoum va aller betsalim des feuilles d'ail ou des feuilles d'oignon alors la misha me précise en disant l'achim si elles sont encore souples fraîches vertes et bien la quantité requise ce sera qu'est grogeret une taille d'une petite d'une figue moyenne donc geret c'est une figue moyenne d'accord on va voir après que la quantité d'une figue c'est la quantité requise pour les êtres humains on va expliquer après mais maintenant si les les feuilles sont y'avait shim elles sont sèches elles sont plus fraîches elles sont sèches dans ce cas là les hommes ne mangent plus ses feuilles mais par contre c'est qui qui va les manger alors n'importe quel animal et dans ce cas là vous prenez la quantité la plus petite pour l'animal c'était le guedi le petit chevreau qui est mais l'optique dit comme qui est mais l'opi dit comme le ce que se remplit la bouche d'une petite d'un petit d'une petite chèvre vn mister films et imzé elle a maintenant la mishnah me précise sache que ces quantités là elle mester films et imzé ne vont pas s'associer entre elles n'y pener chez l'eau chavou bachi ou réel parce qu'elles n'ont pas c'est à dire toutes ces camps toutes ces sortes qu'on a évoqué ne s'associent pas entre elles pour se compléter pourquoi les pener chez l'eau chavou bachi ou réel parce qu'elles ne sont pas aptes elles n'ont pas les quantités des quantités équivalentes et là j'explique un petit peu mieux on marque un petit arrêt là bas et ici et on commence à expliquer il ya on a dit imaginez je sais pas moi on a on a quatre sortes d'animaux on va leur donner des quantités 1 il contient 10 vous voulez grammes centimètres cubes l'autre c'est 20 30 et 40 d'accord on a dans l'ordre on a la petite chèvre l'agneau et la vache et le chameau alors la méchelle me dit sache que là si par exemple tu vas prendre par exemple des petites des herbes mais maintenant t'as pas de quoi remplir ta paille dans c'était de 10 t'as une quantité que de 8 eh bien tu pourras pas compléter la quantité requise en prenant de la paille parce que la paille l'agneau et le mange pas du tout d'accord le l'agneau le lâcher la chèvre il mange pas du tout la paille et l'amant il la mange pas c'est pas grave pour eux donc ça se complète pas étant donné qu'ils n'ont pas des quantités équivalentes ce que la méchelle m'a dit étant qu'ils n'ont pas des quantités les quantités requises équivalente alors ils ne vont pas s'associer mais précision super importante le grand ne va pas compléter le petit mais le petit complète le grand c'est à dire on a dit que par exemple imaginez que pour de la paille alors c'est la c'est la vache il faut une quantité de 30 imaginez vous avez 27 de paille il vous manque 3 cm cube ce que vous voulez et vous allez prendre un petit peu d'herbe pour compléter là ça va se compléter avec bayer le précis c'est la gomara elle-même qui le dit je crois et là ça va ce qu'on voit c'est la gomara c'est normal parce que cette fois ci va c'est bien évidemment que la vache aussi elle n'est pas obligé de manger de la paille constamment elle peut aussi des fois manger la bonne herbe prêche donc par rapport à la quantité requise pour eux que l'on a mis cette façon d'un mille barème en le mesurant à partir des vaches et bien tu pourras complète avec tout ce qu'une vache est capable de manger donc là dans ce sens la quantité des herbes va compléter les herbes vont compléter la quantité requise de la paille inversement la paille ne va pas voir quand il compléter la quantité requise d'herbe parce que cette fois ci le petit la petite chèvre ne même pas la paille ok maintenant on a évoqué au milieu l'histoire de des feuilles d'oignons et d'ail quand elles sont encore vertes et fraîches que cette fois ci sont mangeable par les hommes puisque c'est mangé par les hommes alors là c'est qu'un gros guerre est une quantité d'une figue moyenne et sur ça la deuxième partie de la mèche n'a va se concentrer sur ça à moitié au halim qu'un gros guérette raya celui qui va sortir une quantité d'aliments d'humains donc on s'en va par les hommes et avec une quantité d'une gros guérette d'une gros guérette d'une figue moyenne raya il est raya même si c'est des aliments différents tu vas sortir un petit bout de poivre avec un bout de poivre et un bout de pêche et même même un bout de gâteau même si tu pas trop dix ans que ça change un gros guérette c'est une quantité toujours dans la dent dans la gamara dans le dans le mishnah au guérette c'est une quantité on la retrouve à yom kippour la gros guérette c'est la quantité d'aliments qui apaisent un peu qui laisse le sentiment d'or quelqu'un qui a très faim qui va se rendre june miette ça va que faire que lui excité la fin sans lui rien lui faire alors que quelqu'un qui a très faim et qui va manger même une quantité de d'une lait d'une figue il va pas se rassasier il encore bien loin du compte mais quand même il va avoir un sentiment que il a quand même fait quelque chose la quantité d'une gros guérette est inférieure à la quantité d'un kazaït comme bien évidemment un kazaït pour vous donner une idée je l'ai vu cette fois ci c'est dans le menech et le mot il nous précise un petit peu les quantités il nous dit que la gros guérette rapportons du rambam pérecrette et mishnahé et halakhahé que gros guérette c'est echad mishloshah beitsah beitsah c'est un tiers d'oeuf une olive pour vous donner une idée c'est la moitié d'un oeuf d'accord prenez le comme ça il y a plein de discussions dessus mais en tout cas une olive en général on tient comme pour la halakhah on tient qu'une olive c'est un oeuf c'est 54 cm3 ouais à peu près eh bien on contient qu'un kazaït c'est 27 là on te dit c'est le tiers de ça d'accord à partir du tiers ça s'appelle une regrette c'est déjà une quantité qui qui donne un sentiment qu'on a mangé quelque chose d'agréable c'est la même quantité requise à yom kippur pour être facile de la f4 quand on mange sur la base et pas mesure en kazaït c'est mesure en gros grette et on continue maintenant donc la michelle m'a dit donc à moitié qui va sortir et qui va sortir il va transporter dans leur voie publique des aliments même d'espèces différentes mais avec une quantité d'une grande d'une droguérette c'est à yav et il s'associe entre eux et il s'associe entre eux et les différentes espèces s'associe entre eux pourquoi parce que tous les tous les aliments d'humains sont mesurés avec la même quantité donc en fait c'est la règle ce qui est mesuré avec la même avec la même quantité la même quantité requise équivalente et bien un complètera l'autre d'accord route ma attention quand je calcule fait attention route mais clip et n à l'exception de leur peau qui n'est pas mangeable mais gare et n'aime de leur noyau mais octaine de leur petite queue ça peut être une queue d'une pomme comme ça peut être une poire peu importe donc ça c'est le bouquet aux quêtes les soubannou monsanan ce sont deux sortes d'impureté du blé leçon et leçon qui n'est pas mangeable en fait il ya apparemment c'est discuté dans le bartoneur il apporte deux deux interprétations il ya une peau autour du blé qui une peau à retirer c'est qu'on fait la laitita je sais pas comment ça s'appelle en français une fois qu'on a on met le blé dans l'eau et puis ça fait remonter les toutes ces petites peaux du blé la laitita donc cette petite peau du blé et puis à part ça après une fois qu'on va le moudre et bien après quand on va tamiser on va récupérer encore une fois une autre sorte cette fois ci de son c'est ce qu'on mange dans l'affaire une complète il ya l'affaire une complète et l'affaire une supra complète de l'époque qui était une très mauvaise qualité et donc ces deux choses là ce sont deux choses qui nous alors l'amitié me dit sache que toutes ces choses là toutes ces impuretés qui ne sont pas mangeable par un être normal il ne les mange pas on ne mange pas les grains on ne mange pas les peaux alors quand attention quand j'ai dit de sortir une pomme avec une quantité d'une figue fait attention la peau de la pomme ça se mange la queue de la pomme ça se mange pas le noyau de la pomme ça se mange pas alors quand je te dis attention si tu as sorti cette quantité là d'une taille d'une figue de 20 centimètres cubes 18 centimètres cubes et bien fait attention fait attention que ce soit du fruit pur sans aucun sur aucun pépins dedans parce que le pépins ne va pas s'associer d'accord et même même aussi avec le souba nomor sanan aussi avec le son et toutes les impuretés du blé précision super importante avec moi elle explique que c'est un truc dans une douche parce que dans l'île autre à la faut savoir lorsqu'on prend du blé brut mélangé avec son son naturel et bien on calcule la quantité de khala avec le son même si c'est pas agréable de l'avoir laissé imaginer à notre époque un travail c'est très différent de la fin complète on n'en parle pas on parle de la fin complète de l'époque qui était de très mauvaise qualité qui était désagréable qui était mangé par les pauvres justement c'est vrai que c'était parce que c'était mangé par l'épouse par les pauvres alors pour la torah pour la khala la torah elle m'a dit vaïa bacholchem illechem maaret tarimu terouma l'hashem ou khala tarimu terouma l'hashem alors là dans la torah elle m'a dit tu sais tu calcules est ce que c'est du pain qui est mangé par le peuple même le peuple le le pauvre du peuple là pour lequel pour la khala tu considérera pour compléter la quantité requise 1,2 kg 1,6 kg 2,5 kg d'accord chacun selon son truc et tu calculeras tu calculeras la quantité requise en associant le son et les impuretés du blé parce que à posteriori c'est quand même mangeable par le pauvre à la différence des lois de shabbat que cette fois-ci lorsque toi tu vas sortir de la farine et que tu as laissé dedans ces impuretés là et que lorsque toi tu vas vouloir le manger tu vas le jeter et que le commun des hommes normaux jettent ces impuretés là alors elle ne s'associe pas pour compléter le chignon de de gros grède rabiouda homer route m'iclipé adashim chez mid bachelot imem rabiouda me dit à l'exception des peaux de des lentilles chez mid bachelot imem qui se font cuire avec elle il faut lire le il faut lire le le rabiouda en disant chutz mi chutz c'est à dire on a dit tu calcules le fruit à l'exception des impuretés vient rabiouda il nous dit à l'exception des impuretés des 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 peaux des des lentilles que tu n'exclus pas donc en fait il faut l'inclure d'accord c'est l'exception de l'exception donc ça redevient la règle et il vient du rabiouda en deux mots il nous dit ben tu sais quoi attention attention je t'ai dit de supprimer les impuretés mais à certaines impuretés qui sont parfois mangeable parfois pas mangeable en l'occurrence les ces petites peaux là des faits des des lentilles eh bien lorsqu'on fait bien cuire les lentilles on a là on a l'habitude de les manger à peau dans ce cas là elles vont s'associer suite à sorti des lentilles avec leur peau même si quand on les fait cuire avec une cuisson normale ça va pas être consommable malgré tout c'est quand même quelque chose qui est mangeable parce que ça se mange quand même sa vie de rabiouda me discute sur ça même principe aussi ça se retrouve plus avec les fèves ceux qui mangent les fèves c'est fréquent dans les communautés du nord marocain tunisien en général on a bien mangé des fèves eh bien les fèves des fois ça dépend des quels sont fraîches on mange facilement la peau quand elles sont plus et plus plus sèche alors la peau elle devient désagréable parfois même pas du tout mangeable on relève forcément même principe que le bartone report c'est le même principe ce sera le même principe que les lentilles si il y aura une marque la tête en fait imaginez une peau à la limite qui est un peu désagréable en rejet mais si on les fait bien cuire ça se mange facilement eh bien dans ce cas là ça fera l'objet de nouveau là d'une discussion entre rabiouda et ramine est-ce qu'on va est-ce que le fait de sortir ces fèves est-ce que les peaux des fèves vont compléter la quantité de la groguerette de la de la fille moyenne et c'est tout comme je lusse du jour plein de la récolte tout cela